En mai 2011, le président des États-Unis, Barack Obama, a tenu un discours d'orientation dans lequel il a vu dans les révolutions du printemps arabe une occasion historique pour les États-Unis. Nous avons la chance de montrer que l'Amérique estime plus la dignité d'un vendeur des rues en Tunisie que le pouvoir brutal d'un dictateur. En outre, il a dit, l'Amérique ne peut pas faire autrement que se mettre du côté des peuples arabes. Entre-temps, il y a des experts qui attestent que dans le cas du printemps arabe, il s'agit en vérité d'un printemps de la CIA qui n'a apporté d'amélioration à aucun des peuples concernés. Laissez-nous évaluer et apprécier les belles paroles d'Obama de 2011 à la lumière des gros titres actuels et voir de quelle façon la théorie de la libération du monde arabe a pris pied dans la pratique. Juppigel Online concernant la Libye Un groupe d'hommes armés a attaqué le Parlement à Tripoli. À cause d'un échange de coups de feu devant le bâtiment, l'élection du Premier ministre a été ajournée. Les députés se sont enfuis par une sortie arrière. Mesdames et messieurs, depuis 2011, le pays jadis le plus aisé et le plus stable du continent africain se trouve pris à la gorge par des anarchistes armés. Le Frankfurter Allgemeine concernant le Yémen. Lors d'une offensive des militaires yéménites dans la province de Shabwa, 30 personnes ont trouvé la mort. Le Tagesschau sur l'Irak. Des douzaines de morts lors des attentats en Irak. Le Tagesschau sur l'Egypte. Après une conférence de seulement 15 minutes, un tribunal égyptien a condamné à mort 683 partisans du président déchu. Parmi eux, se trouve aussi le chef des frères musulmans, Badi. Les proches des condamnés ont réagi avec désespoir. Et en conclusion, voici encore un message actuel de l'Afghanistan qui avait pu profiter de l'aide de démocratisation occidentale longtemps avant le printemps arabe. Le Sud-Deutsche sur l'Afghanistan. Plus de 50 morts lors d'une grande offensive des talibans en Afghanistan. Et aujourd'hui le Neut-Türk-Ceitung. Afghanistan. Des troupes du 60 insurgés près du Pakistan. Chers téléspectateurs, Encore et toujours, l'Ouest se met en devoir de délivrer des prétendues dictatures. Ce qu'il en reste, c'est la plupart du temps le désespoir, le chaos et la déstabilisation totale. Les gros titres de ces derniers jours prouvent qu'Obama n'a pas fait suivre ces belles paroles par des actes conformes à celles-ci. Aidez-nous par la propagation de cette émission à tendre le miroir de la pratique face aux théories mélodieuses. Bonsoir.